Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une souris à 1€ que j'ai acheté sur Wish Je tiens d'abord à dire que la souris coûte bah un petit peu plus cher si on compte les frais de port Mais voilà dans la globalité le coût de fabrication est inférieur à 1€ clairement Bref on va l'unbox, on va la tester puis on va essayer de faire des crash test je pense Je vais donc aller chercher mon couteau pour l'ouvrir Ok donc vous pouvez voir que d'abord et bah je tiens la webcam avec tout simplement une bouteille Voilà ce sont les galères de Youtube Bref en ce moment je vais essayer de faire un petit peu de vidéos, enfin un petit peu plus de vidéos pendant les vacances Je vais essayer de faire un maximum de contenu que ce soit en live, en vidéo ou même sur mes autres projets Je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant que je me mette à fond pendant les vacances Voilà j'ai mis du blanco comme un con sur les informations mais ça fait des petits trucs, des petits bouts blancs dégueulasses sur mon tapis Bon globalement c'est assez protégé quand même malgré que ce soit un petit colis wish en plastique Ok donc La souris est ici, je vais m'empresser de la déballer pour ensuite pouvoir jouer avec et voir ce qu'elle vaut vraiment Elle est toute petite, effectivement elle est toute petite Ok Le fil est très fin Et le clic et bah il est vraiment, enfin on l'entend bien quoi je veux dire c'est vraiment du plastique Ok le fil est très très court, ça va être assez chiant pour la tester par rapport aux autres souris que j'ai Il est vraiment très court, on va la brancher Ok Déjà wow mec, juste en fait t'as payé les couleurs en fait, c'est ça Donc on peut voir déjà qu'elle est bien lumineuse Et alors est-ce qu'elle est fluide ? Non pas trop, ça va encore j'ai vu pire sur Wish J'ai vu pire sur Wish, voilà ça peut aller La lumière rouge en bas change un petit peu quand on la bouge un petit peu, c'est bizarre Je sais pas pourquoi, c'est peut-être au niveau du DPI, je sais pas du tout Mais voilà il y a une lumière bleue, une lumière rouge Et elles sont pas changeables bien sûr Ok donc la molette est assez dure, vraiment on dirait qu'elle est bloquée carrément Voilà je vais essayer de la tester en jeu Mais clairement je pense que ça va être un cauchemar Parce que genre Ouais pour jouer avec mon pote Ouais quand tu cliques en fait le clic il est ultra dur Ça va être assez chaud je pense N'oubliez surtout pas de vous abonner les mecs, c'est pas déjà fait Regardez deux secondes avant que la vidéo se finisse Sinon vous allez oublier, regardez si vous êtes abonné Si vous êtes pas abonné, bah je vous invite tout simplement à vous abonner sur ma chaîne YouTube Je fais souvent du contenu Plutôt orienté sur les unboxings donc voilà, n'hésitez vraiment pas Ça me motive, c'est gratuit Et faites le sinon après vous allez oublier Et vous allez louper des trucs Et donc on se retrouve en handcam Donc je vous avais que c'est assez désagréable d'avoir une souris qui est assez rapide on va dire Le DPI est très rapide Et elle est très légère donc c'est vraiment désagréable en fait Vu qu'elle est légère, genre à part ultra vite Je sais pas combien de grammes elle pèse mais c'est très très léger En tout cas on va se retrouver en game pour faire une petite diem Et tester tout simplement la souris Ok je suis en jeu, on va tester ça Mais j'ai bien peur de faire vraiment que de la merde C'est juste histoire de tester et évaluer un petit peu la souris Bah c'est débranché Ok Ah mais du coup je peux pas construire parce qu'en fait mes boutons sont pour construire Bah en fait ils sont sur la souris en fait Et là du coup je peux pas construire Ok donc je peux pas construire Retenez le bien Alors on va aller ici pour faire de la merde Évidemment sans construction bah je vais pas durer longtemps Par contre le clip molette il est vraiment ultra dur Comparé à l'autre de ma H502 Est-ce que je l'ai pété ? Y'a aucune résistance mais là par contre y'a une résistance de malade Là j'ai toutes mes chances de me faire souiller Putain Ok Ça c'est très stressant Ah putain j'allais l'avoir J'aurais pu l'avoir mais vas-y c'est trop chaud comme y'a pas la construire en fait Je pense que j'ai utilisé deux souris pour jouer Je vais essayer de faire ça Mais je sais pas si ça va être bien genre Ok donc juste pour construire je vais faire ça Et puis après pour tirer bah j'utiliserai la petite souris Donc c'est jouable Clairement c'est jouable c'est pas du minecraft Parce qu'il faut cliquer Il faut jeter clic comme un port Mais le truc en fait c'est que c'est Ça va c'est précis mais pas Pas des masses en fait Je trouve que c'est trop rapide clairement Le dépit est trop élevé Ok donc en fait je vais faire comme ça J'ai utilisé la souris J'ai monté et après je vais utiliser cette souris Ok je pense que j'ai plus de chances de faire comme ça Que de ne pas utiliser les constructions N'hésitez pas à venir me voir en live ce soir Je pense que je serai en live Je suis pas sûr mais je pense Donc voilà venez n'hésitez pas à venir le soir vers 21h Me voir en live Je serai sans doute en facecam sur Fortnite Par contre là je suis un petit peu de Fortnite en vidéo Simplement parce que j'ai un truc à tester Mais sinon j'en ferai pas tous les jours Le DPI bug en fait quand on donne un grand coup regardez En fait il bug je pense que ça a pas le temps de tout assimiler je pense Et du coup ça bug comme ça C'est très bizarre en fait Toutes les souris Wish ça fait ça C'est un truc de malade N'achetez jamais de produit gaming sur Wish Vraiment c'est un coup offert à voir Même s'ils sont quand même très indulgents sur le fait de rembourser Wish J'ai remarqué ça quand j'ai voulu me faire rembourser La souris des sadeurs que j'ai acheté Vous avez juste envoyé une photo du produit défectueux Et marqué le pourquoi du comment Enfin pourquoi vous voulez vous faire rembourser Et ils seront très très indulgents sur le fait de vous rembourser Surtout très rapidement aussi Bon je pense que vous en avez assez vu avec cette souris Donc bah clairement bah L'achetez pas si c'est pour faire du gaming réellement Voilà je sais pas si c'est utile de vous mettre le lien ou pas En description pour l'acheter sur Wish Parce que j'en vois pas l'utilité en fait Et rapport qualité prix C'est jouable en fait Enfin je vais dire que c'est jouable Mais c'est désagréable Réellement c'est désagréable Donc franchement je sais pas combien je lui mettrais sur 10 Parce que c'est très désagréable Enfin la prise en main et tout C'est très désagréable C'est du plastique Genre que tes mains sont moites en fait Ça va vite transpirer C'est assez chelou Ça se voit que c'est genre Genre la truc tu fais comme ça Et genre tu risques de la casser Genre vraiment Enfin du coup pas du tout résistant Très légère Mais bon je vais pas non plus cracher dessus Parce qu'en fait on peut quand même faire des Des petits moves et tout Enfin voilà c'est assez cool quand même En tout cas voilà n'hésitez pas A me proposer des idées de vidéos en commentaire Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Je répète encore une fois Mais c'est très important les amis J'essaie d'être productif un maximum Le plus possible pendant les vacances Donc voilà n'hésitez vraiment pas Ça me ferait super plaisir Je vous fais de gros bisous C'était GX On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501